salut les amis et bienvenue sur le 23e instant café guitare au programme de cette vidéo deux petites choses la première ça va être de répondre à une question qui m'a été posée sur les barrés la deuxième c'est pour vous parler un petit peu du sens du vocabulaire de la guitare voilà et ben c'est parti on commence par la question alors la question je la lis en direct c'est voxa e-sport multi game call of duty qui m'a posé une question ça c'est du nom j'ai passé le début comment ne pas avoir mal ne plus avoir mal derrière le pouce quand on fait un morceau en full barré voilà quand on joue en full barré alors pour ceux qui savent pas fou barré ça veut dire un morceau où on fait que des barrés au bout d'un moment on a mal à l'avant bras etc donc je vais répondre je vais essayer de répondre à cette question en vous donnant plutôt des indications que des grosses réponses je vais m'expliquer tout de suite déjà pour commencer ce qu'il ya une solution non à part s'entraîner on est dans un problème musculaire donc c'est comme est ce comment faire pour faire un marathon bah faut courir comment faire pour faire un morceau en full barré et ben il faut s'entraîner à faire des morceaux en full barré déjà c'est la première chose c'est ça ça va être de muscler mais bien sûr il faut bien se muscler pour faire un marathon on court pas comme un dingue il ya un entraînement à faire là c'est la même chose donc on va voir des petits trucs ici pour améliorer ses barrés et mieux les faire la première chose c'est qu'il faut considérer que on a 100% d'énergie de disponible pour faire son barré c'est à dire que je vais serrer mon barré ici c'est à quelque chose que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo je sais plus le nom mais j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo voilà lorsque je presse mon barré on va imaginer que j'ai 100% d'énergie tout ce qui va être négatif autour de ce barré va enlever de l'énergie si on imagine qu'il faut 60% pour qu'il sonne et qu'on a 100% à départ alors qu'est ce qui va faire qui va enlever de l'énergie déjà pour commencer plein de choses vous avez mal dormi etc on va enlever des points vous n'êtes pas en méga super forme vous n'avez pas dormi 12 heures vous connaissez les barrés mais pas tant que ça le morceau vous connaissez pas tous les accords vous vous retrouvez devant des gens qui vous écoutent vous vous êtes déjà entraîné pendant pas mal de temps donc il ya un petit peu de fatigue tout ça va faire qu'on va passer de 100 à 80 80 80 70 etc et donc on a un moment bon passe à 50 pour que ça sonne on va être donc obligé de surforcer on va être obligé de forcer plus c'est là qu'on se fait mal c'est un petit peu comme si vous êtes capable de porter une altère de 20 kg et vous en prenez 30 vous allez réussir à la soulever mais vous allez forcer comme un dingue et vous allez vous faire mal on est sur le même principe donc comment faire pour éviter de descendre c'est ça qui est important donc déjà il va y avoir la position il faut être décontracté de l'épaule il faut être décontracté du bras il faut être bien positionné et ça ça va permettre d'éviter de perdre des points toute mauvaise position va contracter des muscles tout muscle contracté pour rien va faire perdre des points donc si vous êtes un peu comme ça quand vous faites votre barré vous pouvez déjà savoir que vous avez plus que 70 de dispo pour le barré voilà je dis des chiffres mais c'est pour une idée donc savez que perdre 10 pour x ou y raison je suis pas sûr tiens c'est un type 2 majeur j'aime pas alors hop hop je perds 10 ce qui fait que ça ne va pas sonner sans surforcer donc déjà éviter de surforcer c'est hyper important ensuite la position du pouce donc elle est importante elle doit pas être complètement parallèle juste derrière le barré elle doit être un petit peu au dessus pour faire comme un axe on fait pas vraiment une pince on fait un petit axe deuxièmement le barré doit pas être droit comme ça il doit être légèrement incliné et légèrement arrondi on appuie beaucoup mieux sur le côté que à plat et en plus on n'a pas le trou des doigts voilà donc ça ça va être une chose donc vraiment décontracté bien connaître ses accords pas se poser de questions où est ce que je dois jouer sur le manche tout ça ça va vous faire gagner éviter de perdre des points et donc il va être plus facile à faire donc pour tenir longtemps il faut absolument éviter d'être contracté de bien tout connaître il faut avoir des moments de décontraction parce qu'on ne peut pas être contracté du début à la fin je vais revenir sur un exercice mécanique serrer quelque chose pendant très longtemps vraiment très très fort très longtemps c'est pas facile la serrer relâcher resserrer relâcher on tire beaucoup plus longtemps donc ça va être très important dans votre morceau en full barré d'avoir des moments où vous pouvez tenir je veux dire où vous pouvez vous relâcher même ce serait qu'un petit peu ça va être bien il faut pas qu'ils constamment une contraction au niveau de l'avant bras et c'est surtout voilà trouver votre position qui est importante il n'y a pas vraiment de réponse il faut vraiment s'entraîner mais dans de bonnes conditions donc si vous devez mémoriser quelque chose de ce que je viens de vous dire là pendant beaucoup de blabla c'est trouver votre position décontractée bien connaître les barrés ne pas se poser de questions dessus déjà aide à tenir plus longtemps et ensuite bien s'entraîner pour tenir longtemps faites attention gros warning à pas vous faire mal c'est important si vous surforcez vous pouvez vous faire mal j'ai eu une élève qui s'est fait une tendinite au coude à cause des barrés donc je vais pas vous faire peur non plus je lui avais dit n'en fait pas tout le week-end elle en a fait tout le week-end donc surtout si vous sentez que ça tire vous vous arrêtez vous recommencez un peu plus tard et au fur et à mesure vous allez pouvoir réussir à tenir un morceau en full barré 30 secondes une minute une minute 32 minutes voilà et c'est en s'entraînant vraiment que c'est important est ce que la balle une balle de musculation ça peut aider je vous dirais non parce qu'il vaut mieux passer dix minutes à faire des barrés sur sa guitare que dix minutes après c'est une boule après si vous pouvez pas faire de guitare en semaine et que vous voulez éviter de perdre ce que vous avez travaillé le week-end oui dans ces cas là ça peut être utile mais sinon il vaut mieux faire sur la guitare voilà eh ben j'espère que ça t'a aidé que ça vous a aidé j'espère avoir répondu à la question même s'il n'y a pas vraiment de réponses maintenant la deuxième partie de cet instant café alors c'est juste une histoire de vocabulaire pour qu'on soit tous d'accord la guitare a un défaut vis-à-vis de ça c'est que quand quelqu'un fait ça sur son manche il a tendance à dire on descend or on monte on parle toujours en musique en termes de notes c'est à dire pour que tout le monde puisse se comprendre on parle en termes de notes les notes graves sont en bas les notes aiguës sont en haut lorsqu'on va du grave à l'aigu on monte c'est logique jusque là là je suis grave là je monte vers l'aigu je vais donc monter physiquement sur la guitare je suis d'accord ça descend donc on peut dire je descends sur le manche mais en vérité on monte donc c'est un peu bizarre je sais mais c'est bien d'apprendre l'habitude de dire monter dans ce sens là et pas descendre parce que si vous discutez avec d'autres musiciens vous allez parler d'une montée de notes et non pas d'une descente de notes donc un pianiste par exemple il a tout à plat donc il va comprendre différemment un accordéoniste c'est assez rigolo si on prend l'accordéon cette main là va monter dans ce sens là et cette main là va monter dans ce sens là celle là c'est ma gauche et celle à ses mains droite donc on va avoir un sens de grave à l'aigu comme ça et grave à l'aigu comme ça avec l'autre main donc on peut pas parler en termes d'instruments sinon ça va être très très compliqué on va juste parler en termes de notes et quand on va du grave à l'aigu on monte voilà c'est juste une petite habitude à prendre qui est bien pour pouvoir discuter avec d'autres musiciens mais vous allez voir que les guitaristes ont tendance à raconter n'importe quoi de ce côté là j'espère que vous lis dans le bon sens si vous dites pas dans le bon sens essayez d'y penser voilà c'est pas du tout de la pub pour la chaîne je suis pensé en plus j'ai fait le même geste ben voilà c'est tout que dire et ben cette semaine je voudrais filmer une petite vidéo rigolote avec d'autres youtubeurs guitare c'est un petit défi que je leur ai lancé vous verrez ça d'ici quinze jours je pense voilà et ben bonne semaine à tous ciao